... Continuez, s'il vous plaît. Merci, M. le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. M. Ba, vous avez déclaré dans votre procès verbal d'audition de parti civil avoir porté plainte pour causer blessures volontaires. Vous confirmez cette déclaration ? Pour vous, quels sont les auteurs de ces causes de blessures dont vous aviez été victime ? Pouvez-vous nous donner son nom, s'il vous plaît ? Oui, c'est un nom, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Dans le domaine making, il vous plaît, s'il vous plaît... C'est lui qui sait comment il est parti faire ça, ce n'est pas sa mission. Est-ce que la présence de colonel Moussa Kibouru Kamara et ses hommes sur les lieux très tôt le matin n'est pas la suite logique de la déclaration de capitaine Moussa Dadis Kamara en ces termes ? Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Est-ce que les leaders politiques n'avaient pas été matés au stade ? Est-ce que les leaders politiques n'avaient pas été matés au stade ? Ils ont été matés, tout le monde a vu ça. Vous avez également déclaré que les hommes de Kibouru lui obéissaient quand il leur donnait des ordres, oui ou non ? Si on avait dit qu'il n'avait pas de Kibouru, il 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 n'avait pas de Kibouru. Il n'avait pas de Kibouru, il n'avait pas de Kibouru. Alors, avait-il besoin de salir ses mains en frappant les manifestants, sachant que ces ordres seront exécutés sans hésitation ni murmures par ces hommes ? Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Alors, avait-il besoin de salir ses mains en frappant les manifestants, sachant que ces ordres seront exécutés sans hésitation ni murmures par ces hommes ? Vous n'avez pas d'accord, mais ils ne me sont pas d'accord. C'est comme ça. Est-ce que quand les manifestants subissaient les atrocités devant le colonel Kibouru Kamara, intervenaient-ils pour faire cesser ces atrocités ? Il n'a pas été fait, mais il n'a pas été fait. D'accord. Au moment de votre embarquement dans le PICOP, est-ce que vous saviez qu'il appartenait à colonel Moussa Keburu Kamara ? Quand vous avez vu le PICOP, il a été fait pour le PICOP, mais il a été fait pour le PICOP. Mais vous ne savez pas pour le PICOP ? On ne savait pas qu'il était pour lui. D'accord. Est-ce que ce jour, vous avez vu le PICOP poser un acte dans le sens de sauver un manifestant ou un leader politique ? Oui, il a été fait pour le PICOP. Il a été fait pour le PICOP, mais il a été fait pour le PICOP, mais il a été fait pour le PICOP. On n'a pas vu ça de son côté. Est-ce que c'est lui qui vous a embarqué dans ce véhicule ? Quand il a été fait pour le PICOP, il a été fait pour le PICOP, mais il a été fait pour le PICOP. Il a été fait pour le PICOP. Vous confirmez cette déclaration ? Il a été fait pour le PICOP. 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 Je ne l'ai pas vu tirer. Je ne l'ai pas vu avec arme. D'accord. Est-ce que vous savez que le colonel Blaise Gomo a déclaré ceci dans son procès verbal d'interrogatoire au fond ? Il y avait quatre ou cinq PICOP de PICOP. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Tumba avant de se mettre à tirer en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Il y avait les gens qui ont fait pour le PICOP. Ils ont dit qu'un PICOP qui le PICOP pouvait connaître, ils ont monté à nous trouver en haut là-bas. Est-ce que n'était pas le commandant Tomba qui assurait le commandement de la garde présidentielle au stade ? Est-ce qu'il y a un commandant de la tomba qui a été le garde-présidentiel de Castade ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Ça, je ne sais pas. Mais est-ce que vous êtes informé qu'il était le patron de Marcel ? Le patron ? De Marcel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Monsieur Ba, votre prise en charge avait été effectuée par qui ? Je n'ai pas eu le droit de la maison. Je n'ai pas eu le droit de la maison. Je n'ai pas eu le droit de la maison. Pour la première fois, je me suis traité de moi-même. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le droit de la famille. Je n'ai pas eu le droit de la famille. Je n'ai pas eu le droit de la maison. Je n'ai pas eu le droit de la maison. Donc, pour la deuxième fois, pour le pied, il y a eu des gens dans la famille de la Séloué de Bam au Maudu. Ils ont fait leur mieux jusqu'à un certain niveau. Monsieur Ba, pour vous, qui pouvaient arrêter ces massacres ? Je n'ai pas eu le droit de la famille de la Séloué de Bam au Maudu, 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 Maudu. Celui qui nous a envoyés faire, c'est lui qui devrait intervenir pour mettre fin à ces massacres. Est-ce que vous pouvez nous donner un nom ? C'est lui qui était chef du pays en ce moment-là. Un nom, s'il vous plaît, monsieur Ba. Capitaine Moussa Dadis. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal ? C'est le tribunal qui va siéger pour ça. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, les honorables assesseurs. Monsieur Abdelaye Troaba. Je vous remercie pour votre fidélité à votre leader politique. Et je vous informe que c'est vous et monsieur Baoury qui avez sauvé la Sélou d'Alain Diallo ce jour. Je vous remercie, c'est que vous avez sauvé la Sélou d'Alain Diallo ce jour. Je vous remercie, c'est que vous avez sauvé la Sélou d'Alain Diallo ce jour. C'est comme ça. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara était un puissant chef militaire ? Je vous remercie, c'est que le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara était un puissant chef militaire. Je vous remercie, c'est que le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara était un puissant chef militaire. En tout cas, s'il avait dit en ce moment-là, on allait l'obéir. Est-ce que vous savez que ce colonel avait pu mettre aux arrêts neuf berets rouges ? Est-ce que vous savez que ce colonel avait pu mettre aux arrêts des hauts narcotrafiquants ? Est-ce que vous savez qu'au stade, il était le plus gradé de tous les corps qui étaient présents ? Est-ce que vous savez qu'avec ces grades, il était doublé des ministres d'État, des ministres de la République ? Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara seul pouvait empêcher ce massacre ce jour ? Est-ce que vous savez que Moussa Tchèbouro-Kamara seul pouvait empêcher ce massacre ce jour ? Lui seul pouvait sauver tous les leaders pour que personne ne soit battue. Merci. Est-ce que vous savez qu'avant de venir au stade, le colonel Moussa Tchèbouro-Kamara et le capitaine Moussa Tchèbouro-Kamara avaient arrêté une stratégie pour perpétrer ce massacre ? Est-ce que vous savez que le premier plan était d'enlever, et là c'est le d'Alain Diallo parmi tous les leaders politiques, de l'amener au camp ou dans un coin inconnu pour le tabacier ? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été dépassés à mort afin de l'empêcher d'exercer toute activité politique ? Est-ce qu'il faut que l'il y ait des gens qui ont été dépassés à mort ? Surtout dans lesquelles on a une personne et il n'y a pas de tête à des mouvements politiques. Je trouvé que c'est un mouvement politique. Quand on a dit Baouroui, c'est que je ne l'ai pas dit à moi, je ne me suis pas dit d'avoir dit à moi. J'ai vu cela dans ces mouvements parce que si je n'avais pas d'Aladji et Baouroui, même si on le tirait là-bas, même le corps n'avaient pas le retrouver. est ce que vous savez qu'il a fallu la bravoure du nommer al djouma et du nommer ouriba pour le dissuader c'est à dire dissuader et là c'est le dégager de la portière de la picope l'autre ami momadouri baldi et momadouri baldi c'est là qu'il en fait descendre la bas et quand on l'a fait descendre il était fâché il a rabattu sa porte avec force il est parti parce que il voulait le kidnapper donc cela veut dire que ce premier plan avait échoué et c'est pourquoi il était nerveux que l'on n'a qu'au moins qu'au moins qu'au moins normal parce qu'il est donc au pays go comme et ou non t'aïdou non la ton ok qu'on n'a qu'une forte de douane et c'est le roi ni c'est pour ça c'est pour cela quand on s'est rencontré dit c'est lui c'est toi ça le second plan consistait à l'attendre à l'attirer à l'intérieur de la pelouse alors non et n'ont qu'au bout d'un coup et pas donc c'est ce qu'il a fait la manière dont est passé c'est qu'il parlait de sensibilisation c'est qui s'est passé la façon dont on a montré dans sa voiture ça nous explique ça c'est quoi